bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis extrêmement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la couture une vidéo dans laquelle je vous propose un tuto le tuto de saison de la cape de bain pour enfants ou pas vous allez voir je vais tout vous expliquer alors pour être tout à fait transparente avec vous je n'étais pas sûre de sortir cette vidéo parce que j'ai cousu ma première cape de bain il y a déjà un bon petit moment et je sais pas à peu près trois semaines après que j'ai cousu cette cape de bain Superbison a sorti un patron de cape de bain également qui c'est une cape de bain donc qui ressemble beaucoup à celle que j'ai cousu et voilà je ne voulais pas qu'il y ait de mauvaise interprétation à savoir bon ben elle a copié et elle partage sincèrement non c'était pas du c'est pas du tout ce qui s'est passé en fait il y a eu un concours de circonstances je vais vous raconter un petit peu ça j'ai cousu ma première cape de bain qui est celle ci voilà à l'heure où je tourne la vidéo il y a un bon mois et demi et puis j'ai eu dans l'idée de coudre celle ci avec vous sous forme de tuto et tout a pris beaucoup de temps parce que j'ai été très très fatigué les enfants ont enchaîné des varicelles otites intoxication alimentaire bref ça a été hyper compliqué à gérer et puis ben voilà entre temps super bison a sorti son patron bon voilà donc je vous le dis si vous voulez un patron tout fait avec des explications dignes de celle de super bison bien entendu il y a il y a le modèle que sophie a sorti moi je me permets quand même de publier parce que très sincèrement en toute transparence j'ai fait j'ai fait ma confection avant qu'elle ne sorte et j'avais dans l'idée de vous partager ça d'autant plus que mon mari m'a fait une surprise il y a quelques mois il est informaticien il m'a créé un site un site que j'aime beaucoup qui me ressemble et donc j'ai été extrêmement touchée par par son attention et mais sur le coup ce site je ne savais pas trop quoi en faire purement un blog j'avais pas trop envie et puis à quelque temps je me suis dit mais ce site il va être dans mon esprit de partage donc ce site je vais lui donner vie au fur et à mesure je vais publier quelques petits articles sous forme de blog et j'aimerais créer des patrons ça a commencé déjà et vous les partagez en accès libre donc j'ai envie de dire j'ouvre le bal avec cette gamme de bains donc vous n'aurez pas à imprimer quoi que ce soit parce que on a des rectangles ou simplement devant dos et encore ça peut être au pli poche capuche ce ne sont que des rectangles donc j'ai pas vu l'intérêt de vous numériser ça et de vous faire imprimer des grands rectangles je vous donne toutes les mesures bien entendu moi j'ai confectionné ces capes de bains alors je vais vous dire à la base il me restait ici vous savez que je coupe beaucoup d'ensemble de bains que j'offre il me restait une grande chute de cette serviette éponge bleu marine longue et étroite et je me suis dit bon je coupe en deux puis je fais plusieurs serviettes j'avais pas trop envie et je me suis dit bingo on rentre dans l'été je vais faire des capes de bains aux enfants parce que les enfants en a besoin et donc c'est comme ça que j'ai créé la première cap de bains d'antoine et j'ai bien aimé ce que ce que j'ai fait en fait bon c'est c'est très très simple et c'est pas très raffiné mais pour le coup c'est utile pratique et agréable pour les enfants et donc dans cette logique là je vous ai filmé sous forme de tuto la confection de la cape de léandre qui présente une petite différence à savoir que la capuche est doublée ici au niveau des mesures celle de léandre est plus courte maintenant je tiens à vous le dire par rapport à ce que j'ai fait je trouve que les capes sont trop longues une cape de bains ça se porte un petit peu plus court à mi mollet moi je les ai fait longues parce que mes enfants aiment être lové dans les dans les serviettes et quand ils sortent de la piscine et qu'ils s'assiedent sur les sur les chaises longues ils aiment avoir les pieds recouverts donc du coup j'ai fait des capes de bains assez longues j'ai fait 75 cm au pli pour antoine qui a cinq ans 65 cm au pli pour léandre qui a trois ans et demi sincèrement c'est long mais avec ces mesures là je dirais vous pouvez vous en servir pour des enfants de 3 à 9 10 ans je trouve que ça va bien maintenant si vous voulez un petit peu plus ajusté sur l'article du site je vous explique comment prendre les mesures et faire quelque chose de plus ajusté pour votre enfant en fonction de son âge je dis que c'est pour les enfants maintenant la méthode est exactement la même pour les adultes je suis désolé je transpire énormément très chaud oui parce que pour les adultes voyez si vous faites par exemple de la plongée sous-marine des sorties en bateau des sorties en zodiaque en pleine mer en fait je trouve qu'il peut être très agréable de pouvoir justement se lever dans une grande serviette avoir une capuche donc voilà vous pouvez aussi tout à fait prendre vos mesures et vous faire des câbles de bain comme ça pour vous la méthode sera exactement la même alors je ne vous parle pas de fournitures à proprement parler au niveau de la mercerie moi ce que je vous propose c'est de mettre des boutons pression parce que c'est sympa ça ferme sur les côtés et moi je sais que mes enfants adorent il ya cette petite poche là qui est facultative la capuche qui est doublée ou non et le biais qui est que vous pouvez poser ou pas parce que avec un tissu comme ça avec un tissu éponge vous pouvez tout simplement surjeter et faire un rentré faire un ourlet je vous explique tout ça plus qu'en détail vous verrez maintenant ne soyez pas pris de court si vous voulez poser un biais il ya quand même beaucoup de métrages parce que vous voyez ben là sur la version d'antoine il ya 75 cm au pli donc ça veut dire 150 cm à droite et à gauche et vous avez la largeur ici qui est de 65 devant et derrière donc ça fait déjà un gros métrage en plus ici chez antoine la capuche n'est pas doublée donc j'ai choisi de poser un biais sur le tour de la capuche mais ça aussi c'est facultatif vous pouvez tout à fait faire à entrer et puis j'ai choisi ici un biais d'encolure donc prenez bien vos mesures avant d'acheter votre votre biais ou alors vous le confectionner vous même voilà donc rendez vous sur le site pour un petit peu plus de détails si vous voulez ne pas suivre exactement les mesures que je vous donne moi je procède à un pas à pas extrêmement détaillé vous savez que j'ai le souci de tout détaillé pour les personnes qui débutent mes vidéos sont toujours très longue mais j'ai quand même des retours positifs dans le sens où généralement je dis vous au sens large vous appréciez le fait que je décortique tout et je sais que ça aide pas mal et pas mal les débutants donc j'espère que vous vous y retrouverez si vous êtes à un niveau plus avancé il y a un chapitrage donc comme ça vous passez vite d'un chapitre à l'autre maintenant si vous cousez votre cap en plusieurs jours plusieurs étapes le chapitrage vous permet de vous y retrouver très vite et de ne pas avoir à balayer toute la vidéo à chaque fois ce qui est très contraignant donc voilà j'espère que le tuto vous plaira et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si ça vous convient ou si vous avez quelques remarques que ce soit j'en profite pour vous dire j'ai remarqué que je répondais aux commentaires et qu'il y avait certains commentaires qui ne s'affichait pas c'est à dire que moi je vous fais quand vous quand vous m'écrivez sous les vidéos que je vous réponds certaines réponses apparaissent d'autres non donc ne pensez pas que je ne vous réponde pas il y a plein de personnes à qui je suis certaine certaines certaines d'avoir répondu et je vois que certains commentaires manquent donc est ce qu'il ya un souci au niveau du youtube est ce que je ne sais pas donc ben n'hésitez pas à me relancer si vous avez des questions ou alors à m'écrire via via instagram voilà je suis je suis assez présente et à l'heure où je tourne la vidéo je ne sais pas trop est ce que vous mettrai aussi en barre d'infos une adresse une adresse mail ou est ce qu'il y aura un contact spécifique à mon nouveau site ça je suis pas encore au point du tout c'est le chef qui gère tout ça donc il faudra que je lui demande quoi qu'il en soit c'est des choses importantes je vous écris tout ça en barre d'infos donc on se retrouve tout de suite pour le tuto et face cam dans un petit moment alors première étape nous allons tracer le patron donc pour tracer le patron on a quand même bien surtout le devant et le dos qui forment une grande pièce donc je vais vous donner plusieurs solutions déjà le papier là je me suis servi de choses un petit peu épaisse parce que ben voilà c'est appelé à être manipulé donc j'ai comme ça les gros rouleaux qu'on trouve chez ikea vendu c'est ce qu'on met dans les tableaux pour enfants avec le papier à dérouler mais ben écoutez de la du papier patron ça va très bien de la bâche aussi des nappes n'a pas en papier ça va très très bien donc le ou alors même à coller des feuilles à 4 mais bon pour le coup il en faudra beaucoup alors je vous ai expliqué comment prendre les mesures sur votre enfant ou sur vous même d'ailleurs parce qu'on peut le faire aussi tout à fait pour adulte donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai tracé alors moi ce patron là je le garde pour mes deux petits donc je fais une longueur ici de 65 cm pour les andres et de 75 pour antoine donc quand je trace pour antoine je laisse à plat quand je trace pour les andres tout simplement je replie et je coupe ici voilà donc si vous avez plusieurs enfants vous pouvez tout à fait faire ce système de pliage au niveau ici de la largeur j'ai 65 cm et alors il ya deux solutions soit vous avez votre votre éponge que vous allez replier à ce niveau là et vous couper au pli soit ne sait-on jamais si vous avez un tissu éponge avec des motifs ou alors si vous faites ça en minky parce que ben moi je voilà je vais le faire aussi en minky cet hiver pour les enfants pour leur faire des m ben oui des petits ponts de choix minky avec des motifs vous coupez en deux fois alors vraiment si vous voulez être à cheval sur les mesures vous rajoutez un centimètre à chaque fois mais là sincèrement sur de l'accessoire comme ça sur du vêtement accessoire on n'est pas un centimètre près parce que si vous coupez au pli un tissu à sens nécessairement vous allez avoir le devant à l'endroit et le dos à l'envers donc si vous avez un tissu à motifs il faut couper deux fois et faire attention à votre et faire attention à votre à votre sens maintenant si vous n'aimez pas couper comme ça dans des grandes pièces vous pouvez tout à fait faire la moitié et couper un devant et un dos au pli comme ceci voilà oui pour éviter que ça se détende bien sûr c'est bien de respecter le droit fil donc voilà ici pour la pièce qui va être devant et dos ici on va avoir la ligne d'épaule et puis on va venir couper en fait hop cette partie là pour passer à la tête et là on aura les épaules donc ça c'est la grosse pièce oui ça aussi bien sûr pour tracer vos patrons donc manger ça qui est trop bien c'est une grande règle de couture qui mesure un mètre j'ai ma règle de patchwork qui est vraiment très très bien et ça franchement 50 ans génial et des règles de pas de choix j'ai ça aussi celle-ci qui fait 30 par 30 mais du coup pour avoir des grands angles droits c'est vraiment très bien donc bien entendu vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça maintenant si vous cousez beaucoup moi c'est mon cas c'est que c'est un gain de temps assez génial voilà si vous voulez je si j'y pense je vous mettrai les liens en barre d'infos ensuite on va passer aux plus petites pièces alors pour les plus petites pièces on a ici la capuche donc la capuche ici je l'ai mise au pli alors j'ai fait 25 cm par 30 cm ici et là on va couper au pli alors vous pouvez soit faire la capuche une capuche soit la découper dans deux tissus pour avoir une capuche doublée moi pour ma première version j'ai fait une capuche simple cette fois-ci je vais faire une capuche doublée alors ça c'est facultatif aussi la petite poche voilà la petite poche que je mets devant moi j'ai voulu faire une grande poche parce que voilà les enfants aiment bien donc on a regardé ensemble c'est avec antoine on avait pris les mesures et la poche on a choisi 26 par 19 alors moi je trouve qu'il est plus joli et plus ça fait plus fini de la coupe et en deux fois une fois dans le tissu principal une fois dans le tissu doublure et je vous montre avec les pièces moi j'ai pas fait la même chose pour mes deux versions alors on passe maintenant aux pièces ici j'ai découpé donc la capuche comme je vais la faire doubler j'ai fait cette partie là que je mettrai à l'intérieur parce que le but c'est de sécher les enfants donc la partie éponge il vaut mieux que ce soit à l'intérieur et la partie extérieure ça va être ce petit tissu gris à poids donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai surjeté toutes mes pièces c'est facultatif surtout quand on a une capuche doublée maintenant moi je le fais pour deux raisons d'une part j'ai horreur de coudre avec le tissu éponge qui n'est pas surjeté parce qu'on en met absolument partout voyez que là même en ayant surjeté j'ai des petits morceaux un peu partout et puis après au niveau de l'assemblage ça permet en fait de réduire l'épaisseur du moins la partie ici c'est plus facile à coudre parce que c'est pris tout est ramassé dans le surjet donc voilà je trouve ça plus agréable et là c'est pareil au niveau du coton en fait ça évite de s'échirer de s'échirer donc moi je préfère ça alors là mon tissu est repassé et j'avais oublié que ce joli petit coton gris à poids froissé énormément j'ai sincèrement hésité à je voulais en fait faire une capuche simple et puis je me suis dit bon pour le tuto je vais doubler et j'ai gardé ce tissu parce qu'en fait voilà ce que j'ai fait pour ma poche j'ai fait comme pour la version pour antoine la partie alors j'ai fait l'inverse parce que chez antoine j'ai fait la poche extérieure avec le avec la broderie et la poche intérieure en coton ici je suis partie de ce coton là pour faire la broderie et en fait c'est quand j'ai brodé que je me suis rappelé que ce coton froissé énormément mais bon il est joli tant pis c'est pas bien grave c'est pour aller à la piscine mais bon là vous voyez c'est quand même repassé et ben voilà c'est pas c'est pas super super mais bon c'est pas grave donc là ce sera ma poche donc là on a capuche intérieure capuche extérieure donc hop quand on va les coudre en fait on va les mettre endroit contre endroit on y reviendra après et on va coudre ici et ça ce sera l'arrière de la tête et l'enfant passera la tête ici voilà oui chose que je voulais vous dire si vous n'aimez pas les capuches pointues ce que vous pouvez faire c'est arrondir ici donc tout simplement vous prenez un bol et vous faites un arrondi moi je sais que j'aime bien les petites capuches pointues parce que pour les enfants ça donne un air de petits lutins que j'aime bien je vais vous montrer sur celle d'antoine voyez on est comme ça donc la tête vient ici et puis ben la petite capuche elle est pointue moi j'ai mis un petit un gros grain avec des dinosaures et ben j'aime bien j'aime bien le style que ça donne donc voilà si vous voulez capuches pointues vous laissez comme ça si vous voulez capuche arrondi vous pliez en deux et vous venez tracé un arrondi ici et vous faites bien entendu la même chose si vous doublez la capuche mais moi je vais la laisser comme ça ensuite au niveau de la poche donc poche intérieure pour moi poche extérieure et si vous voyez alors ça c'est tout à fait facultatif vous pouvez couper deux fois les mêmes dimensions il n'y a aucun souci mais moi ce qui se passe c'est que ma poche intérieure est très légèrement plus petite que la poche extérieure parce que lorsqu'on va coudre la poche ça va tirer un peu sur l'intérieur et les bords vont rentrer légèrement comme c'est une poche plaquée ça permettra d'avoir la doublure qui ne ressort pas voilà donc moi ce que je fais généralement c'est que je coupe la partie extérieure légèrement plus grande que la partie intérieure et ensuite on a ici la partie devant et dos alors là chez moi elle est au pli au niveau de la ligne d'épaule donc vous avez deux solutions soit elle est au pli aussi chez vous soit elle est découpée en deux parties vous avez un devant et un dos et là vous voyez que j'ai placé des épingles parce que il va falloir faire passer la tête donc on va venir couper ici donc le tissu ici chez moi est déjà plié en deux ce que je fais c'est que je le replie encore une fois hop donc alors on prend bien entendu soin de tout aligner que ce soit bien fait et quand c'est plié donc ici on est plié en quatre si vous avez un devant et un dos différents vous faites la même chose pour le devant la même chose pour le dos vous pliez en deux et en deux à chaque fois et à partir du centre là moi j'ai mesuré 12 cm pour avoir une ouverture de 24 cm alors il vaut mieux faire une ouverture un peu petite et venir la grandir après plutôt que de faire une ouverture trop grande et une fois qu'on a coupé on a coupé et il faut reprendre au niveau de au niveau de l'encolure parce que ben ça tombe sur les épaules de l'enfant donc moi là hop j'ai mesuré 12 cm je mets une épingle ici une épingle de derrière et on va venir découper hop alors si vous avez le devant et le dos séparément vous faites vos repères et en fait quand vous assemblez votre devant et votre dos vous vous allez venir coudre de l'épingle jusqu'au bout voilà vous allez coudre ici et laisser le trou ici nous comme c'est enfin moi du moins comme c'est au pli ce que je fais c'est que ici je vais venir découper hop je fais un petit trou et tout simplement je vais venir ici découper jusqu'à mon épingle alors j'ai terminé de découper ici mon encolure et je suis venu surjeter donc mon surjet n'est pas parfait ici dans le dans le petit coin mais c'est pas grave parce qu'on va venir coudre et ensuite poser un biais donc ça il n'y a pas de souci c'est juste pour pour que je n'ai pas de morceaux d'éponge qui traîne partout alors si vous cousez pour votre enfant ce que je vous préconise c'est de faire donc cette première ouverture à 12 cm et de passer la tête voilà voir si sa tête passe bien tant mieux si vous forcez un petit peu c'est peut-être bien de rallonger un petit peu sur les côtés d'ouvrir un peu plus sur les côtés parce que il faut pas que ça tire il faut que ce soit agréable pour lui moi je vous dis ça parce qu'à la base pour antoine j'avais fait une ouverture de 14 cm donc au pli ce qui faisait en fait une ouverture de 28 cm devant et dos et en fait ça lui tombait trop sur les épaules donc voilà essayez maintenant si c'est pour offrir voilà vous pouvez partir sur 13 cm d'ouverture voilà pour les endroits j'ai fait 12 ensuite vous voyez que je suis venu ici tracer des traits ça c'est tout à fait facultatif aussi je vais faire la même chose qu'antoine alors mon mari ne trouve pas ça joli du tout maintenant antoine a voulu des dinosaures partout il a adoré donc si je ne fais pas la même chose pour les endroits ça va être la guerre absolue donc ce que je suis venu ici faire c'est que j'ai cousu sur le dos trois bandes de gros grains dinosaures donc qui sont avec des couleurs assez criardes mais antoine adorait donc écoutez le but c'est de faire plaisir aux enfants voilà donc ce que j'ai fait c'est que à partir de l'encolure à 17 cm j'ai tracé mon premier trait pour coudre mon premier gros grain donc si vous voulez le faire c'est maintenant qu'il faut le faire avant de faire soit le lourlet soit de poser le de poser le biais après vous pouvez aussi poser un appliqué vous pouvez laisser tout simple c'est vraiment comme vous voulez ce que je voulais vous dire aussi c'est que vous pouvez jouer sur les contrastes la poche bon moi j'ai l'immense chance d'avoir une brodeuse donc c'est vrai que je leur ai brodé des petits des petits dinosaures pour antoine voyez le rendu est pas le même j'ai brodé sur la serviette vous voyez ça donne quelque chose de tout à fait différent et voyez j'ai fait la poche coton à l'intérieur quoi vous dire oui que moi je me suis amusé à faire une broderie si vous n'avez pas de brodeuse vous pouvez tout à fait jouer si vous le voulez avec un tissu contrastant avec un coton ou même j'allais vous dire un jersey vous faites attention quand vous cousez à pas tirer sur votre tissu et si vous avez un joli jersey avec voilà des camions des dinosaures des licornes ce que vous voulez vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur la poche sur la capuche c'est vraiment très sympa donc moi ce que je vais faire ici c'est que je vais poser mes gros grains donc premier trait ici à 17 cm et moi j'aime bien faire trois donc à chaque fois je j'ai espacé de 10 cm maintenant comment est ce que je vais faire pour être à peu près tranquille je ce que j'aime bien faire c'est je vous ai parlé de ma colle temporaire je m'en sers tout le temps alors ici c'est la prime la prime c'est pas celle que je préfère l'autre est à l'atelier et je trouve qu'elle colle mieux mais bon elle fait elle fait son boulot quand même donc ce que j'aime bien faire c'est sur la longueur poser de laquelle temporaire sur le gros grain hop j'y vais alors on n'est pas obligé d'en mettre trois tonnes parce que ça s'appelle quand même bien et ça permet en fait de ne pas bouger voilà parce que d'avoir des rubans comme ça c'est très joli mais si ça part dans tous les sens et si c'est pas droit ça perd ça perd tout son charme et maintenant donc je m'aligne hop au niveau de mon repère que j'ai créable préalablement tracé à la craie et j'appuie bien avec mes doigts hop comme ça ça va bien s'imprégner dans les bouclettes du tissu donc je fais ça pour les trois hop je coupe si donc je vais continuer je vais vous montrer en fait donc ce que j'ai fait pour antoine je pense faire la même chose ici pour ce soit vraiment joli j'ai fait une piqûre bleu pour le haut et une piqûre verte pour le bas voilà après si vous voulez piquer avec des fils contrastants bien entendu vous pouvez bon écoutez ça après c'est vraiment c'est vraiment du détail donc ce que je fais c'est que je pose mes trois rubans je viens piquer ici à un 2 mm du bord et ensuite ce que je fais une fois que c'est piqué je coupe les bords et je passe légèrement aux briquets pour éviter que ça ne s'effiloche donc de toute façon vous allez faire soit un ourlet soit poser un biais mais moi j'aime bien en plus passer aux briquets pour ne plus que ça s'effiloche là je vous montre juste j'ai en plus donc si vous n'avez pas de colle temporaire vous pouvez bien entendu épinglé votre votre gros gras et là en fait je vais étaler parce que sinon vous n'y verrez pas donc tout simplement je viens piquer ici le long clac comme ça donc ici en bleu ici en vert j'ai mis mon point à trois et demi bon parce qu'on a quand même des épaisseurs maintenant voilà trois allons j'ai peut-être un tout petit peu le point parce que ce sera plus facile à poser et ça gondolera moins j'ai piqué ici mes trois bandes de gros grains si c'est cet esprit là vous plaît que vous n'avez pas de gros grains bien entendu c'est pas grave vous pouvez si vous avez du biais du commerce poser des bandes de biais de commerce mais on n'est pas obligé d'être dans le biais si le gros grain c'est pas extensible du tout et d'ailleurs c'est même mieux si c'est pas de couper dans le biais vous prenez une bande de tissu n'importe laquelle de la de la longueur de de la pièce de la pièce d'eau et puis eh bien écoutez vous découpez donc de la même largeur ou pas parce que vous pouvez aussi par exemple faire un petit un moyen un grand vous faites ce que vous voulez et simplement à partir d'une bande de tissu là j'ai pris moi ce qui me tombait sous la main vous faites un repli d'un côté un repli de l'autre pour ne pas que ça s'échiloche vous pressez ou faire et puis vous venez coudre comme ça vous venez piquer d'un côté de l'autre voilà le principe est égal et exactement le même vous pouvez tout à fait créer vos petites bandes de tissu que vous allez venir moi je les ai mises droite mais vous pouvez aussi par exemple faire une bande au milieu vous pouvez faire des bandes diagonale vous pouvez faire ce que vous voulez donc à partir de cette étape là les prochaines étapes sont je dirais dans un ordre qui est aléatoire vous faites ce que vous voulez soit vous vous occupez de la capuche soit vous vous occupez de la poche devant soit vous vous occupez des ourlets moi ce que je fais c'est que comme je me suis occupé du dos je m'occuper du devant alors au niveau du devant là avec mes petites épingles j'ai marqué le milieu devant le milieu dos au niveau de l'encolure on s'aligne bien et si vous voulez faire une poche moi j'ai trouvé que le mieux c'était d'avoir une poche à 17 cm en dessous de l'encolure que ce soit bien droit j'ai trouvé que c'était le mieux en fonction de la taille de la poche de faire de la faire à peu près ici bon après vous voyez les mois ici donc je vais mesurer avec ce sera mieux alors je regarde voilà ici je me mets à 17 cm et je vais venir tracer un trait pour avoir la petite poche je regarde bien que ce soit quand même bien droit alors tout prend du temps c'est vrai que quand on veut faire les choses précisément faut pas être pressé donc là c'est pas évident parce que mon éponge est quand même vraiment épaisse et fournie mais je vois que j'ai mon petit repère et donc pour les poches il y aura plusieurs solutions aussi soit vous voulez faire une poche avec un petit biais décoratif et contrastant comme j'ai fait ici pour antoine je pense que c'est ce que je vais faire chez léandre parce que j'aime bien avoir alors si vous mettez le biais ici vous cousez votre poche extérieure et votre doublure endroit contre endroit sur ce tour là et vous laissez ouvert le dessus parce que de toute façon ça va être recouvert par le biais maintenant si vous ne voulez pas de biais ce que vous allez faire c'est que vous allez tout coudre et laisser une petite ouverture en bas par exemple pour pouvoir retourner pour pouvoir retourner votre poche et ensuite vous viendrez fermer soit à la main soit avec une petite une petite surpiqure donc moi ce que je vais faire ici c'est que je vais mettre un biais donc ce que je fais c'est que je mets ma pièce je mets les pièces endroit contre endroit donc là je regarde parce que j'ai un sens enfin un sens voilà c'est un petit peu les bouclettes ne sont pas ne sont pas similaires sur le devant et sur le dos et donc comme je vous le disais je vais coudre ici donc ça c'est mon dessus je vais coudre ici à 1 cm 1 cm 1 cm et en fait ce que je vais faire c'est que ici je vais coudre à 1 cm je vais arrêter mon point je vais tirer un petit peu up pour coudre ici à 1 cm et ensuite je vais coudre en bas comme ça ces morceaux ici vont être un petit peu ramené et on verra pas le on verra pas là la doublure en dessous donc c'est parti à la machine j'ai piqué mes poches devant et doublure donc voyez que là mon petit tissu devant gondole légèrement et c'est normal je choisis de ne pas dégarnir mais en deux parce que je sais que il va y avoir beaucoup de choses dans ses poches et que les mains vont pousser les angles et j'ai pas envie de fragiliser mes coutures donc même si les angles ne sont pas parfaits c'est pas grave c'est un parti pris je ne dégarnis pas ici vous pouvez aussi faire une poche arrondie un c'est mignon d'ailleurs je le ferai peut-être pour mes prochaines versions donc maintenant que j'ai piqué mes trois côtés je retourne voilà je pousse mes angles autant que je peux je finirai ça après hors caméra et puis bien ce que je vais faire c'est que je vais venir presser au fer et on voit en fait que naturellement les bords ici rentre vers l'intérieur puisque la pièce d'eau est légèrement plus petite voyez donc ça me permet d'avoir la partie doublure qui ne se verra pas moi je trouve que c'est joli comme ça après dans le cas présent si la doublure se voyait c'est pas grave puisque c'est le même tissu voilà mais je trouve que ça fait plus net donc maintenant ce que je vais faire donc je vais presser au fer alors j'ai pressé au fer bien sur les côtés pas trop sur ma broderie ça se voit d'ailleurs et ce que j'ai fait comme je vais venir poser un biais à cheval sur le dessus c'est que j'ai rassemblé j'ai fait une couture par dessus en fait envers contre envers ici j'ai surjeté mes côtes enfin mes bords du haut parce que ça va être plus facile de poser le biais comme ceci donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit biais contrastant turquoise donc on prend la longueur un petit peu plus parce qu'on va venir rabattre sur les côtés et je vais vous montrer donc moi ce que je vais faire c'est que je vais poser mon biais en une seule fois quand deux fois très souvent sur le tissu éponge en fait je procède comme ça et donc là c'est un biais du commerce inquiet qui est préplié et d'ailleurs je vous rabat les oreilles avec mon biais maison parce que j'adore faire mon biais maison mais pour travailler sur l'éponge surtout si vous commencez il est plus aisé de travailler avec du biais du commerce parce que c'est un biais qui est souvent plus rigide à si vous faites ça avec du biais poplin ça va être compliqué parce que c'est beaucoup plus souple là ce biais du commerce est plus facile à poser donc voyez que on a ici la ligne du milieu donc en fait ce qu'on fait c'est que la ligne du milieu va correspondre à la ligne du dessus donc on le pose comme ça sur l'endroit il ya la moitié qui dépasse et c'est normal puisque ça va être rabattu est en fait dans l'angle on va rabattre ici et puis replier sur le dessus comme ça au niveau de l'angle alors ça va être visible mais sincèrement pour de la serviette c'est pas grave moi j'aime bien le poser comme ça puis après je viens faire un petit renfort de coin comme ça alors là ce serait plus facile avec les clips mais mes clips je les ai pas sous la main donc je vais poser comme ça grossièrement puis je reviendrai faire après ici c'est pareil sur le long je rabats sur le côté et puis donc ici je plie vers l'intérieur et puis je replie par dessus comme ceci et ensuite donc naturellement le biais va venir se plier est ce que l'on va faire c'est que on va piquer quand ce sera bien fait voilà on va piquer ici à 2 mm tout le long et après une fois que ce sera piqué on verra on fera bien attention à ce que au dos se soit bien piqué aussi voilà donc je le fais et puis je vous montre ça de plus près j'ai pris mes petits clips pour bien pour bien bloquer mon biais donc voilà ce que ça donne le petit repli d'un côté et de l'autre et maintenant donc on va venir piquer tout du long donc moi j'ai choisi un fil à peu près à sortie à mon biais et ce que je vais faire là c'est que je mets ce qu'on appelle une petite belle mère une petite une belle mère c'est simplement un tissu en fait qu'on vient replier pour pouvoir aider le pied de biche à démarrer parce que là bon c'est pas encore très épais ça le sera plus tout à l'heure mais au niveau où on va démarrer on a bon le tissu on a l'éponge on a en fait deux épaisseurs puisque à ce niveau là on a eu déjà une couture d'assemblage et puis en fait on a quatre épaisseurs de biais donc pour aider le début on va mettre donc ce tissu moi pourquoi est ce que je ne plie pas parce que sur du tissu serviette en fonction des endroits où on va démarrer soit je vais simplement le pliant 2 soit je vais le plier en 3 et on n'a pas la même épaisseur soit je le plie en 4 et l'épaisseur est encore différente voilà donc moi je sais que je fais simplement un petit carré puis après je fais un petit carré approximatif et puis donc là je pense l'aider oui avec avec deux ça suffit donc on met ça hop derrière le pied de biche et comme ça quand le pied de biche va être abaissé on aura qui sera à l'horizontale voilà je me mets ici je fais attention ce que je vais faire c'est que j'allume la machine je vais me mettre sur trois et demi je suis désolé pour le bruit ce sont les petits chiens qui ouvrent la porte de l'atelier alors ce que je vais faire c'est que je vais planter mon aiguille donc ça va me permettre d'ajuster hop voilà au niveau de mon biais là où je veux être très bien je plante mon aiguille je lève le pied de biche je fais passer ma belle-mère derrière je regarde si ça suffit j'ai l'impression que l'épaisseur la suffit et en fait donc vous voyez que là mon pied est horizontal si il baisse enfin s'il est élevé vers l'avant en fait ça va patiner au démarrage donc là je vais pouvoir commencer tranquillement j'y vais tout doucement voyez ça démarre bien je fais mon point arrière et ça branche pas non plus encore un petit point et puis c'est parti voilà donc là je vais laisser l'aiguille planter et puis je vais coudre pendant ça bouge je vais coudre tout doulion comme ça alors mon biais est posé vous voyez ce que ça donne sur l'envers tout est piqué également et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir coudre ma poche plaquée sur le devant donc tout à l'heure on avait fait un petit repère à 17 cm de l'encolure j'avais marqué le milieu de mon encolure et voyez qu'ici j'ai mis une petite épingle pour marquer le milieu voilà de ma poche et on va faire correspondre le la petite poche attendez je prends mon dessus voilà mon devant est ici donc avec le milieu devant mon trait est ici et donc je vais faire correspondre donc moi là je fais ça à l'oeil nu maintenant si vraiment vous voulez être très puriste vous tracez une perpendiculaire qui part du milieu de l'encolure et qui arrive ici et ce qu'on va faire donc c'est que on va poser hop voilà je suis comme ça et c'est pas mal vous vous voyez pas mais ça va arriver hop voilà donc ici j'ai ma ligne et je vais venir en fait poser ma poche bien à plat alors comment est ce que je fais pour que la poche soit bien posée à plat ce que je vais faire c'est que moi je vais mettre un petit peu de colle temporaire derrière claque et puis mon tissu comme ça sera bien posé et je vais venir coudre ici alors pas trop trop près du bord pas trop à l'intérieur non plus parce que ça va être pas joli du tout mais à peu près à 3 mm voilà donc ce que je vais faire moi c'est que je vais prendre un fil assorti un fil gris et après je viendrai faire des renforts ici en turquoise voilà donc je mets ma poche bien à plat je mets ma poche bien à plat sur mon tissu et puis je viens coudre alors bien entendu pas le dessus mais je viens coudre les trois côtés à 3 mm du bord voilà vous irez vous y verrez mieux avec ce plan plan vidéo là donc là j'ai mis un petit peu de colle temporaire j'ai en plus sécurisé avec des épingles alors ça semble logique mais quand on débute ça l'est pas tellement bien entendu maintenant va fixer sur le devant mettez bien votre serviette à plat l'arrière le dos il est là un faut bien le laisser bien loin parce que sinon vous allez tout coudre ensemble donc faites attention à ce que votre tissu soit bien à plat à ce qu'il n'y ait pas de coin de serviette qui soit passé en dessous parce que sinon vous allez tout coudre c'est pas bien grave parce qu'on peut découdre mais tant qu'à faire assurez vous que votre plan de travail soit bien lisse et qui ait aucun tissu qui vienne se prendre sous la couture donc là moi j'ai réglé mon aiguille pour être à peu près à trois millimètres comme j'ai ici un fil gris je vais faire attention à ne pas piquer dans le biais parce que les couleurs ne sont pas les mêmes mais bon rien de gravissime non plus bien entendu donc je vais y aller hop je vais allonger mon point oui je me mets à trois et demi hop et on va y aller tranquillement un petit point d'arrêt voilà là je suis juste et puis donc je pique tout le long tranquillement sans aller trop vite alors je tire pas mon tissu un mais je le pardon je le stabilise avec mes mains je l'accompagne et puis là bientôt je vais arriver à l'angle on voit que là ça fait des petites des petites super épaisseur voyez là j'ai un petit pli qui se forme donc je lève mon pied de biche et je lisse mon tissu alors c'est normal que des petits plis se forment parce que on a pas mal d'épaisseur quand même surtout quand on travaille sur de la serviette donc là je vais arriver à l'angle je vais regarder hop peut-être encore un point je lève mon pied de biche je fais tourner toute ma serviette hop voilà je lisse bien alors on prend son temps pour faire ses gestes au plus on prendra son temps plus ce sera joli et précis et voilà donc là hop je pense que j'aurais pu faire encore un point donc hop j'avais pas bien mes idées je retourne je fais encore un point voilà et puis je me remets je tourne à 45 degrés à 90 d'ailleurs pardon et puis on y va jusqu'au bout et on fait ça on remonte ici et on fera le point d'arrêt de ce côté là pour la poche moi je le fais plus tard en fait dans le montage de l'âme de la cape mais je vous le montre maintenant moi pour une question de couleur de fil là j'avais un fil gris et je voulais faire ici le renfort assorti au biais on n'est pas obligé bien entendu mais donc ici voyez moi pour une question d'esthétique je n'ai pas piqué en gris sur le sur le biais turquoise et cette partie là en fait elle n'est pas cousue vous pouvez tout à fait monter jusqu'au bout maintenant moi ce que je vais faire ici ça va être un point de renfort mon buste va être comme ceux ci et je vais piquer ici en diagonale claque pour venir renforcer l'entrée de la poche comme ça quand les enfants mettent les mains dedans et qui tire dessus ce sera bien renforcée à ce niveau là donc vous pouvez soit simplement faire une piqûre ici soit faire un peu un petit triangle voilà ça c'est vraiment comme vous voulez donc ce que je vais faire ici par exemple je vais partir du coin et je vais venir piquer sur sur un centimètre à peu près en diagonale donc je regarde comment va s'aligner mon aiguille voilà là je pense qu'on n'est pas trop mal ça va être l'heure je pense oui de ressortir la petite belle-mère donc hop je vais la plier fouet en trois et je vais la mettre sous mon petit presseur alors ce que je vais faire c'est que je vais planter mon aiguille je vais la mettre sous le pied presseur pour l'aider à démarrer je relâche mon petit presseur je relève mon aiguille voilà moi j'ai fait ça sans avoir allumé la machine et forcément mon aiguille n'est pas centré pour que vous y voyez mieux et j'allonge mon point et je démarre donc je démarre dans le coin avec un petit point d'arrêt et voilà et je viens piquer en diagonale alors je vais pas piquer jusque dans la serviette mais je vais m'arrêter juste avant je fais un point arrière je reviens et est ce que je vais moi ce que j'aime bien faire en fait c'est tout repiquer en point arrière et revenir en point avant voilà comme ça c'est quand même bien sécurisé ensuite vous pouvez lever votre pied de biche faire tourner la serviette et puis faire un petit triangle complet hop pour bien sécuriser vous n'y voyez plus rien voilà donc je vais faire un petit triangle comme ça la la poche sera je fais encore un petit point hop sera bien solide et là je fais tourner ma serviette jusqu'au bout voilà je vais revenir au point de départ je refais un point arrière et on arrête alors c'est pas très beau mais au moins ça évite à la poche de se se déchirer voilà je ne sais pas si vous y verrez je vais couper mes fils mais voilà donc bien entendu on fait la même chose de l'autre côté et on en aura terminé pour la poche on va maintenant passer à la confection de la capuche alors je vous assure quand même vite fait l'explication pour la capuche simple voilà ça va si vous ne voulez pas doubler la capuche donc vous prenez simplement la capuche vous la cousez endroit contre endroit donc c'est la couture qui correspond à l'arrière de la tête voilà et moi ici en fait j'ai fait j'ai même pas ouvert au fer parce que je trouvais que c'était pas joli sur sur une capuche qui était pas ou qui était pas doublé donc en fait tout simplement j'ai surjeté ma capuche donc la couture est apparente mais sincèrement je trouve que c'est pas gênant et si vous faites donc une capuche qui n'est pas doublé ce qu'il faut faire il faut le faire maintenant quand vous avez cousu endroit contre endroit cette partie là il va falloir s'occuper du bord ici c'est à dire de ce qui va donner hop sur la sur la tête sur la tête de l'enfant donc ici vous avez deux solutions soit comme moi vous posez un biais donc il faut le faire avant de poser la capuche sur l'encolure d'abord vous posez le biais tout autour ou alors si vous ne posez pas de biais tout simplement vous sur filez vos bords et vous faites à rentrer de 1 cm comme ceci et vous venez coudre et ça vous fait un ourlet voilà vous n'êtes pas du tout obligé de poser de biais donc ça c'est pour la version simple version double et bien on y va ici une capuche doublé pour moi donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon tissu extérieur et je vais le plier en deux endroit contre endroit et je vais venir coudre tout du long alors si vous voulez faire une petite étiquette qui dépasse là comme je l'ai fait pour antoine il faut l'insérer maintenant donc moi j'ai préparé donc mon gros grain dinosaure que j'ai plié en deux j'ai mis un petit coup de briquet parce que des comme c'est je pense du du nylon voilà ça c'est filoche mais on peut le on peut le brûler et puis donc je vais l'insérer donc il faut faire attention quand il ya un sens à l'insérer dans le bon sens pour que les dinosaures n'est pas la tête en bas et en fait on va mettre hop voilà le côté qui est plié donc moi ici c'est collé en fait avec le avec le briquet mais le côté qui est plié on le met vers l'intérieur voilà donc vous voyez si vous cousez alors peut-être pas il faut pas faire monter jusqu'en haut parce que quand vous allez retourner ça va peut-être être un peu embêtant moi je le décale un petit peu ici et je vais venir coudre donc à 1 cm faire ma piqûre tout le long ça va donner donc ça j'ai déjà fait pour la pour la doublure donc voyez ici c'était mon tissu éponge j'ai coupé tout le long et puis maintenant ce que je vais faire ici c'est que la doublure je vais la retourner donc si vous ne faites pas de brode de deux capuches doublées voyez là la couture d'assemblage et là au dos donc si vous ne faites pas de capules de capuches doublées vous faites simplement une capuche comme ceci et si vous voulez intégrer un petit un petit ruban c'est le moment de le faire donc de l'insérer ici je couds et je reviens voilà donc j'ai fait ma piqûre 1 cm maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir mes coutures au fer pour éviter les surépaisseurs donc je vais bien écarter ici ma marche pas ouvrir les marges de couture bien bien pressé au fer le faire aussi à la vapeur avec de la vapeur sur mon tissu doublure et puis ensuite on va retourner et assembler les deux capuches les coutures ont bien été ouvertes au fer voilà maintenant je vais prendre ma capuche intérieure ici elle est sur l'endroit donc je vais je les retourner l'envers et là je la mets sur l'endroit et je vais prendre ma capuche extérieure sur l'envers et en fait je vais mettre la capuche intérieure dans la capuche extérieure hop je fais coïncider les petits bouts et en fait je vais aligner les bords ici je vais épingler ou mettre les petites mettre des petits clips est ce que je vais faire c'est que je vais en fait coudre sur ici tout le tour en fait ici ça correspond autour de la tête la tête de l'enfant va être là donc on va coudre ici et ensuite on va retourner par ce qui correspond au cou et aux encolures voilà donc on fait bien correspondre ici voilà même si on ne peut pas à cet endroit ça va permettre d'aligner ici mes petits coins et c'est donc toute cette partie là que je vais coudre voilà je me mets à un centimètre et je vais piquer le bord ici tout du long alors lorsque j'ai fait toute ma piqûre je vais retourner mais c'est une petite épingle que j'avais mise mais c'était juste pour maintenir on retourne et là il va se passer quelque chose d'un petit peu déstabilisant c'est à dire qu'on va avoir comme un petit carré avec les deux capuches qui se font face à face et bien c'est normal à ce stade là donc notre capuche extérieur c'est celle ci la capuche intérieure c'est celle ci et on va la faire rentrer dans la capuche extérieure voilà on va bien alors en fait on pousse bien au on pousse bien au coin et puis en fait bon moi je le ferai plus en plus en détail après donc on va bien pousser des coins à l'extérieur enfin sur la capuche extérieure sur la capuche intérieure et puis eh bien on va venir stabiliser la capuche intérieur enfin la doublure dans la capuche en faisant ben ici on va faire attention aussi encore une fois de bien aligner les bords mais surtout notre ce que l'on va faire maintenant ça va être de faire une surpiqûre tout autour de l'entrée de la capuche alors vous pouvez et c'est très bien de le faire presser au fer toute cette partie là alors il ya voilà deux styles soit vous voulez que là la doublure soit un petit peu apparente et vous laissez vous repasser en faisant dépasser la doublure soit vous faites au contraire bien rentrer la doublure on va presser au fer pour que on voit que le gris et on va venir faire une surpiqûre ici à 3 mm avec un point assez long voilà donc là c'est une nouvelle étape de repassage pour que ce soit bien net et donc ensuite place à la surpiqûre alors je vous fais un petit point fils parce que là ce que j'aimerais faire est ce que je fais souvent d'ailleurs quand j'ai deux tissus différents c'est que je vais faire je vais mettre mon fils du dessus dans les tons gris la monde mon fils est déjà placé et mon fils de canette j'aimerais la sortir au mieux à cette couleur pétrole donc vous vous n'avez pas la bonne couleur un comme toujours pétrole le turquoise le framboise sont des couleurs qui sont difficiles à faire ressortir à la caméra mais je vais vous montrer donc là j'ai pris deux couleurs parce que cette couleur me semblait la plus approchante mais elle est un petit peu clair et voyez quand vraiment vous voulez que le fil se fondent à votre tissu il n'est pas rare qu'une teinte plus foncée soit plus discrète et là voyez que ce fils là carrément on le voit quasiment pas alors que ça vous n'avez pas la bonne couleur c'est un vert bouteille et ici on a un turquoise très soutenu on a quand même quelque chose qui tire vers le canard donc plus proche de mon tissu mais le vert bouteille en fait voilà on le voit quasiment pas donc je vais choisir le vert bouteille pour les fils je vous avais fait toute une revue sur les fils que j'utilise les newborns reed que j'adore un définitivement voilà je m'en sers pour broder et sur fin tout le temps pour coudre et voilà j'en suis j'en suis très très contente je vais me servir de ce fil là je vais prendre juste mon fils de canettes alors si vous faites un mélange de fils si vous utilisez deux fils différents il n'y a pas de souci à condition que ce soit un fil de même qualité j'ai même envie de vous dire de même marque parce que en fonction des machines à coudre vous pouvez avoir la machine même qui va jusqu'à se désynchroniser si un conflit entre les fils vous allez avoir le point qui saute ça va pas bien se passer mais moi comme ce sont tous des fils de la même marque je peux tout à fait mettre un fil différent dans ma bobine et dans la canette voilà donc là je fais ma surpiqure je suis à peu près à trois millimètres du bord j'ai mis mon point à trois et demi parce que si le point est trop serré il se peut que le fil de canette ressorte ici bon il ya aussi un problème de tension mais il vaut mieux que le pain le point ne soit pas trop serré et voyez donc en fait j'ai sur mon devant mon fil gris et sur la doublure le fil bouteille en fait qui ne se voit quasiment pas du tout donc là je vais aller jusqu'au bout et puis ce que je vais faire aussi ça c'est facultatif pour maintenir de toute façon la capuche va être maintenue et par le tour et ici ensuite par l'encolure mais moi pour pour stabiliser encore plus ma capuche ce que je vais faire c'est que voyez ici j'ai mes coutures d'assemblage qui sont comme ça donc je les mets bien je les assemble bien comme il faut et puis je vais venir faire dans la capuche ici sur cette longueur là donc ça c'est la longueur qui correspond au dos de la tête je vais venir faire un petit pain quelques petits points sur peut-être pardon 10 cm dans le sillon je vais coudre dans le sillon c'est à dire que je vais placer mon aiguille au milieu donc je vais avoir encore mon fil gris sur le dessus mon fils bouteille sur le dessous et je veux venir piquer dans le sillon pour que la capuche ne bouge pas mais ça c'est que facultatif parce que de toute façon elle tiendra quand même voilà voilà ce dont je vous parlais j'ai terminé toute ma surpiqure up et puis maintenant donc là j'ai le devant j'ai l'ouverture là j'ai le dos et je vais venir faire quelques petits points dans le sillon donc je vais y aller tout doucement je vais mettre oui toujours mon point à trois et demi et je fais attention à ce que mon aiguille se plante bien dans la première couture donc là je vais faire un petit point d'arrêt et puis voilà je vais la maintenir alors je vous disais si 10 pardon 10 cm mais je vais peut-être monter un petit peu plus voilà ça va être un petit peu embêtant sur la fin mais quoi qu'il en soit on n'est pas obligé de le faire sur toute la longueur mais voilà moi je trouve que ça fait plus fini et que la capuche se maintient mieux alors je vous montre ce que donne hop la petite piqûre dans le sillon alors bien entendu voyez ici c'est la piqûre qui n'a pas été repiquée sur enfin surpiquée et ensuite ici on a la piqûre dans le sillon qui permet en fait de maintenir la capuche ça c'est l'intérieur de la capuche voyez que elle est maintenue à cet endroit là et que ça ne bouge plus donc les preuves la partie que je vais vous proposer maintenant est facultative également mais avant de poser la capuche sur l'encolure lorsqu'elle est doublée moi je trouve ça plus confortable de venir faire une piqûre de maintien ici à quelques millimètres du bord pour être sûr que la capuche extérieure et la doublure soit bien maintenu ensemble qui pas de petits plis qui se créent au fur et à mesure que l'on pose la capuche sur l'encolure voilà je au moins c'est fait et moi pour la suite je trouve ça plus confortable donc je fais attention donc là on a le dessus de la de la capuche et ici c'est la partie qui va être posée sur l'encolure donc on veille à bien faire coïncider les coutures d'assemblage de toute façon si vous avez fait la piqûre dans le sillon ce sera fait ça ça coïncide ici et puis ensuite on aligne tous nos bords et moi j'ai gardé mes deux fils différents mais ça c'est vraiment accessoire et on se met vraiment ici quelques millimètres du beurre pour faire pour faire la la piqûre de maintien voilà c'est parti moi je fais ça tout le nom et ensuite on va se retrouver pour l'assemblage à l'encolure alors pour l'assemblage de la capuche le résultat final ça va être ça c'est à dire qu'on va voir la capuche qui va être assemblée comme ceci moi j'ai fait une capuche contrastante vous l'aurez bien compris donc pour avoir ça là moi j'ai déjà épinglé mais je vais l'enlever pour vous montrer il faut que vous mettiez la capuche endroit contre endroit voilà comme ça vous voyez je les mise tout du long à en droite contre endroit et ensuite quand on arrive là on va faire tourner notre capuche puisque bien entendu il ya un petit arrondi au niveau de l'encolure il ya un angle et à la fin on va bien regarder que les deux côtés soit à peu près à égale distance du milieu alors j'ai rechanger mon angle de vue parce que le je filmais en fait avec mon téléphone à la main et c'était pas confortable et pour vous je suis pas certain que ce soit le plus parlant mais je voulais vous montrer ce que l'on voulait donc pour arriver à épingler la capuche comme ça il faut mettre donc l'endroit de la capuche sur ici on est au dos voilà là j'ai le dos de ma de ma petite cape de bain et on va commencer par faire coïncider j'avais marqué les repères vous vous rappeler les milieux devant et dos de mon encolure donc on fait coïncider le dos de l'encolure avec la couture de milieu ici et à partir de là donc on épingle et à partir de là on va répartir notre tissu tout autour de l'encolure en effet donc on prend bien le tissu entre les mains ont réparti comme ceci voilà et hop on va la voyez je suis pardon à l'endroit où il va y avoir l'angle celui que j'avais pas bien sûr je t'ai un surfilé tout à l'heure et bien je fais ça en même temps que je fais le retour caméra c'est pas très confortable et bien en fait on fait on tourne notre notre cap de bain au fur et à mesure et en fait ça vient s'aligner tout seul mon surfil est vraiment horrible c'est parce que j'ai trafiqué d'habitude ils sont nickel mais à je sais j'ai un j'ai un des fils d'aiguille qui a une des bobines qui s'est terminée et voilà donc le résultat est vraiment pas joli voilà donc là en fait je suis venue jusqu'au devant et et bien écoutez j'avais déjà épinglé l'autre côté tout à l'heure et donc ce que l'on va faire c'est que maintenant on va mesurer alors ça c'est on est sur du vêtement accessoire donc si c'est pas au millimètre près c'est pas bien grave mais mesurer la distance à partir du milieu devant et le les deux côté de la capuche voilà et ensuite ce qu'on fait c'est que on se place comme ceci enfin plutôt comme ceux ci pourrait dans le bon sens de la machine à coudre comme ceci et on va venir ici piquer tout le tour à un centimètre du bord ici vous ne verrez pas très bien mais bon j'ai donc assemblé la capuche sur l'encolure en droit à un centimètre et ce que j'ai fait c'est que j'ai à nouveau surjeté l'ensemble parce qu'on a quand même et bien le l'épaisseur de je dirais du corps de la capuche au niveau du buste on a l'épaisseur de la capuche extérieure et l'épaisseur de la capuche intérieure donc on a trois épaisseurs j'ai assemblé et j'ai surjeté parce que il va être plus facile de poser le biais donc la pose du biais ici elle est facultative si vous ne sait plus entre guillemets décoratif donc là moi je vous le redis j'ai utilisé j'ai fait un surjet blanc ce qui n'est pas le plus heureux normalement je fais un surjet comme ça voyez là j'ai fait un surjet bleu marine qui est beaucoup plus joli et qui se voit pas donc si vous optez pour un rentré en fait ça fait net voilà voyez si vous ne voulez pas poser de biais vous faites tout simplement ici votre votre marge de couture vous la plaquer et vous venez faire une surpiqûre ici pour que ça tienne en place sur le sur l'endroit ça se verra mais pas trop parce que avec les bouclettes de la de l'éponge ce sera très très discret donc vous n'êtes pas obligé de poser de bien moi je vais poser un bien pour que ce soit plus joli je vais vous montrer le fini en fait sur sur celle que j'ai déjà réalisé pour antoine alors voilà j'ai posé un biais vert à l'intérieur je vous le remontre ici donc pour antoine la capuche n'est pas doublé mais voyez avec un surjet de la bonne couleur je trouve que ça reste tout à fait ça fait net ça fait quand même très joli donc ça va bien et donc là j'ai mis le biais sur l'encolure que j'ai cousu et bien plaqué je les rabattus et donc vous voyez que d'en fait on voit légèrement la piqûre mais c'est vraiment très très léger au dos c'est pareil donc si vous voulez poser le biais de propreté voilà il va être plutôt plutôt décoratif et voilà ce que ça va donner c'est quand même je trouve plus joli donc on va faire la même chose pour pour celle qu'on est en train de monter moi je suis plus à l'aise donc il ya plusieurs façons de poser du biais ici c'est simplement cette épaisseur là qui est rabattu là comme je vous le disais on prend sandwich dans le biais trois épaisseurs pour celle qu'on est en fin de coude puisque la capuche est doublée je suis plus à plus à l'aise de poser un biais directement à cheval c'est à dire que je vais pas poser mon bien deux fois pour cette étape là je normalement on ouvre le biais on pique ici ensuite on replie on rabat moi là ce que je vais faire c'est que je vais directement plier et je vais piquer tout de suite pour prendre en sandwich mais trois épaisseurs c'est pas très académique mais je vais vous montrer les deux façons de faire donc ici je prends mon encolure comme cette partie là va être rabattu ici moi je vais commencer en fait par poser mon biais ici sur le devant parce que déjà c'est plus simple et à la fin pour entre guillemets pour fermer le biais ça va être plus facile donc là je vais fermer le biais d'une façon très simple qui est pas très jolie mais on fera comme ça pour cette fois ci donc je vais poser mon biais à cheval comme ça je le prends voyez je prends ici en sandwich avec les deux parties du bien donc ici c'est facile puisqu'il ya qu'une épaisseur mais ensuite quand on va arriver sur l'intérieur de la capuche d'où la nécessité quand même de surjeter on va prendre les trois épaisseurs dans le biais comme ça voilà donc pour commencer je vais faire ici je vais bien piquer à un ou deux millimètres il faut quand même veiller à ce que l'arrière soit piqué aussi donc voilà je vais installer puis je reviens vers vous ici on se situe au niveau de l'encolure la voyez il ya la petite poche on est sur le devant donc ce que je vais faire là il ya la capuche ensuite c'est que je me place pardon au milieu de l'encolure enfin vers le milieu de l'encolure si ça vous gêne d'avoir ici un raccord de biais sur la fin sur le devant ça ne se verra pas puisque ce sera rabattu mais vous pouvez commencer par le dos mais encore une fois il y aura plus d'épaisseur donc ça va être un peu plus compliqué pour pour terminer donc ici je me mets à cheval et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mon fils du haut de la couleur du biais et le fil de canette de la couleur de mon de mon éponge parce que après lorsque je vais ensuite dans un deuxième temps rabattre ici et venir piquer ici je vais piquer ici en turquoise et ici en verre bouteille donc le fil de le fil de canette j'en ai comme tout à l'heure j'en ai mis deux de couleurs différentes donc là ce que je fais c'est que je prends sandwich vous voyez là on est sur l'envers là on est sur l'endroit et je vais venir piquer ici je me mets là je vais à je suis désolé je vous fais bouger à chaque fois donc je vais aligner ici mon aiguille je vais la placer à peu près à deux millimètres de ce bord là donc je vais allumer la machine désolé pour le mal de mer je vais regarder là j'ai déplacé mon aiguille sur la gauche la remettre un peu plus à droite voilà je sais pas non mon point je vais le mettre à 3 parce que là j'ai mon point par défaut à deux et demi qui va être un peu juste quand on va passer sur les épaisseurs et tout simplement et bien goûter c'est parti on pique je vais laisser mon aiguille enfoncée pour l'arrêt voilà on pique tranquillement on fait le point d'arrêt et puis alors moi je ne je n'épingle pas mon biais je le place au fur et à mesure parce que là il va falloir ajuster de toute façon avec les épaisseurs et puis ben le biais va venir épouser la forme de l'encolure donc on va lui laisser faire son petit travail tranquille et on pique sans se presser voilà quand on arrive au niveau de la capuche et bien on écarte bien la capuche on fait bien ressortir la couture et puis on va faire attention pardon à aligner à bien mettre en fait ici toutes les épaisseurs au milieu du biais voilà donc là moi j'aime bien de deux centimètres replié qui fait un centimètre si vous débutez et que vous arrivez à trouver dans le commerce un biais de deux centimètres et demi ce sera un petit peu plus facile mais allez en prenant son temps deux centimètres ça passe très bien donc voilà hop alors moi peut-être que les surfils ici vont dépasser tant pis hein voilà je si ça avait été en bleu marine ça se serait moins vu mais si ça dépasse un petit peu j'ai envie de vous dire c'est pas bien grave donc là je vais faire tout le tour tranquillement et puis je vous retrouve pour la fermeture du biais là j'ai éteint la machine pour que vous voyez mieux voyez que mon début de biais est ici là j'arrive sur la fin donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit peu de marche pour être tranquille je vais couper mon biais ici voyez que j'ai oui à peu près à peu près quatre centimètres alors moi ce que j'aime bien faire alors c'est ma petite sauce à moi si christine charles me voyait je crois qu'elle me tirerait les cheveux très très fort et que me taper sur les doigts mais bon moi quand je pose mon biais cheval j'aime bien faire comme ça ça on peut le faire au début ce que je fais c'est que au niveau de la pliure du biais ici j'incise un petit peu j'incise un petit peu pour en fait faire remonter un petit peu les coins voilà pour pas qu'ils se voient après je fais remonter un petit peu les coins et je fais la même chose au niveau du biais qui va venir se rabattre ici je l'incise le col de signe qui bouge je l'incise ici voyez je fais une petite une petite ouverture comme ça là c'est la partie que je vais plier et qui va venir recouvrir le début du biais est en fait donc là mon biais qui est ouvert ça me permet de le remonter un petit peu ici pour pas avoir le bout qui dépasse et quand c'est remonté ici je vais venir moi je l'incise je le coupe ensuite ici cette partie qui est plié et qui est un petit peu coupé quand elle est plié la partie qui est coupée là je la fais un petit peu chevauché ce qui fait que quand on plie on n'a pas les points qui dépasse après sur l'extérieur voilà donc je fais un petit peu ce chevauché c'est quoi là c'est très certainement une méthode qui existent mais bon moi c'est ce que je fais je vais vous dire plus ou moins intuitivement depuis depuis que je pose du biais en fait et j'aime bien faire comme ça et là donc ici la partie qui recouvre est plié je viens prendre ici en sandwich la première partie que j'ai posé et puis donc je fais attention à ce que la partie que j'ai incisé rentre bien surtout pour la partie qui va enfin qui va rester visible après elle va être rabattu mais quand même que ce soit joli et normalement quand on rabat tout tout vient s'aligner je ne sais pas si vous voyez hop voilà donc là c'est pas très joli c'est pas un vrai raccord de biais mais avec les épais enfin au niveau du de l'encolure voilà moi souvent je fais comme ça je vais vous montrer autrement pour le tour de la pour le tour de la cape de bain pour tout le tour du corps je dirais donc voilà ce que ça va donner ici donc je vais continuer je vais devoir du coup réajuster ma machine voilà où elle était à peu près ouais c'est ça et donc j'avais éteint la machine avec l'aiguille plantée je refais un point d'arrêt ce qui ne sert pas grand chose mais voilà donc on pique tout doucement on maintient avec le doigt ou si vous voulez maintenir ici voyez j'ai un petit poinçon aussi ça peut être bien voilà de maintenir avec le poinçon ce qui permet de pousser l'intérieur ici encore une fois si ça dépasse c'est pas très grave mais bon c'est plus joli si c'est bien fini et cette partie là je la laisse quand même bien droite comme ça le repli se fait bien je vérifie en dessous que ça passe bien aussi hop voilà alors si vous débutez ça peut ça peut faire peur mais en fait c'est très intuitif et ça se fait tout seul donc moi j'aime bien repasser un petit peu comme une petite marche arrière sur la pliure et puis ensuite je finis avec mon point d'arrêt hop alors maintenant je vous montre ce que l'on va faire donc cette méthode là c'est pas du plus joli effet envoyé que le raccord il est il n'est pas propre mais sur l'encodure franchement c'est comme comme c'est fermé en étant circulaire je trouve c'est plus facile donc je vais je vais changer de plan comme ça vous y verrez mieux voilà ce que ça donne pour l'instant donc là on a le corps de la cape la capuche mais on va pas laisser comme ça on va venir rabattre devant up ici et faire une surpiqûre c'est à dire que moi je vais me placer comme ceci je vais piquer à ras de ce côté là et donc sur l'envers on va avoir le fil de canette qui va qui va se voir c'est pour ça que c'est plus joli d'avoir un fil de canette de la même couleur que votre éponge et on va venir piquer tout le tour en faisant attention de bien rabattre ici donc là c'est facile là il ya un petit peu plus d'épaisseur mais ça se fait très très bien et on a juste la capuche on tourne au fur et à mesure et ça se fait vraiment très facilement donc je vais commencer avec vous puis alors là pour le coup il ya il ya plus rien à faire après il ya qu'à piquer droit ce qu'on fait c'est que on se met à chaque fois à égale distance c'est à dire que le rabat du biais se fait naturellement vous allez avoir un petit morceau de serviette qui va ressortir ici et c'est très bien comme ça sur l'envers en fait vous verrez plus le bien voilà là du coup je vais encore rallongé mon point personnellement je vais me mettre là je suis pas mal comme ça voilà donc vous vous y aligner comme vous avez envie voilà je vais me mettre à trois et demi et c'est parti voilà un petit point d'arrêt alors là vous n'êtes pas obligé de commencer sur le devant pour si vous voulez pas avoir le point d'arrêt qui donne qui donne sur l'encolure moi je sais qu'avec cette qualité la d'éponge ça ne se verra pas donc je commence je dirais à l'endroit le plus facile où il ya le moins d'épaisseur et voyez que ça vient se placer tout naturellement donc on va cliquer tranquillement là je vais arriver à ma capuche mais bien entendu je vais réajuster alors on fait pas passer la capuche en dessous mais voilà on l'a fait tourner en fait tourner son tissu au fur et à mesure je sais pas si vous voyez derrière ici la piqûre est jolie et on fait tout le tour avant dernière étape du montage de notre cap ici on va avoir la pose du biais sur tout le tour de la cape donc moi ici je vous propose la pose du biais mais comme je vous le disais si vous ne voulez pas poser bien vous faites simplement à rentrer alors double rentrer ça risque de faire beaucoup d'épaisseur mais à partir du moment où vous avez surjeté vous pouvez faire un rentré sur un centimètre un centimètre et demi et venir coudre tout du long sur tout le tour de la cape et la finition sera jolie moi je choisis de poser un biais ce que l'on va faire alors j'ai réfléchi et puis je me suis dit que je vais pas vous montrer je vous avais dit dans un premier temps je vous montrerai deux façons de poser le biais ici le but c'est pas une vidéo dédiée à la pose du biais c'est une vidéo dédiée au montage de cette cape et sincèrement moi pour ce type de montage je pose toujours mon biais cheval donc en une fois ce qui n'est pas académique mais donc je vois pas trop l'intérêt de poser en deux fois alors que c'est pas trop ma façon de faire si vous voulez voir des vidéos où il ya le biais qui est posé de façon plus classique en deux fois il ya plein plein de tutos sur sur youtube qui sont très bien fait donc moi là ce que je vais faire c'est que je vais poser mon biais en une seule fois à cheval ce que je vais vous montrer tout simplement c'est ce que je fais pour la couture de l'angle parce que ici j'ai choisi de ne pas faire d'arrondi donc je vais avoir un petit angle à gérer ici maintenant si vous voulez pas avoir ce problème à ce problème entre guillemets de pose de biais avec un angle tout simplement vous faites des arrondis voilà un arrondi comme ça ça passera très très bien et c'est plus facile à coudre donc moi ce que je fais j'aime bien partir du dos de ma cape en bas voilà je commence à peu près à 20 25 cm du bas je mets mon biais cheval et ben comme tout à l'heure je pique hop et alors moi je vous le redis je n'épingle pas j'installe au fur et à mesure en faisant attention à ce que le bord de ma de mon tissu éponge vienne s'aligner avec le milieu de mon biais voilà donc ce que je vais faire je vais piquer là c'est pareil je vais fermer ça veut pas faire le focus je vais fermer mon biais comme je l'ai fait tout à l'heure pour une pour de jolies finition de biais c'est pareil il ya des vidéos il ya des vidéos dédiées je choisis de faire ça parce que sinon la vidéo va être vraiment beaucoup beaucoup trop longue donc ici je me mets je mets mon point à 3 je fais un petit point d'arrêt et je vais piquer tranquillement je vérifie il me semble on prend son temps pour le biais je voulais déjà dit le biais c'est une histoire de pratique donc voilà si si vous débutez ne vous énervez pas le biais c'est mais moi je m'en sers vraiment beaucoup et j'aime bien je trouve que c'est joli au niveau des au niveau des finitions maintenant c'est vrai que ça demande un petit peu de dextérité donc petit point d'arrêt comme toujours et ce que je vais faire c'est que maintenant je vais piquer jusqu'en bas et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on gère l'angle puisqu'on en aura quatre à gérer donc ici je vais arriver à la fin sur la fin de mon côté et je vais piquer jusqu'au bout j'y vais doucement et quand j'arrive vers le bout je vais faire un petit point d'arrêt là je lève l'antipresseur je coupe mon fils ce que je fais c'est que je coupe mon fils à ras tout de suite comme ça les fils suivants ne se prendront pas dedans et je vais former un petit bec donc en fait je presse ici avec mes doigts voyez ici on va former l'angle et puis hop ici je vais former l'angle ici je replie et je vais veiller à ce que la petite diagonale tombe ici pour que ça fasse un angle un an qui soit assez joli voilà tout simplement donc on prend son temps si on n'a pas l'habitude et bien ça demande c'est pareil un petit coup de main donc vous arrêtez vous faites votre point d'arrêt ben à la quasiment à la limite en fait il faut pas dépasser sinon votre votre angle il va il va pas être joli donc vous arrêtez ici vous faites le point d'arrêt votre bien comme ça vous allez lui donner la forme de la ligne suivante ici en mettant bien le bord en le prenant en sandwich et là en fait on va appuyer avec les doigts sur la fin de ce bord là pour façonner le petit angle voilà et en fait c'est très facile à faire ça se fait naturellement après vous avez mais toute une technique si vous posez le biais de façon classique en deux fois on va s'arrêter à un centimètre avec le biais ouvert on va faire un pliage reprendre à un centimètre après mais encore une fois pour la technique pure voilà je vous renvoie je vous renvoie d'autres vidéos là ça c'est vite fait voilà et je trouve que la finition est quand même est quand même très correcte donc là ce que je fais c'est que je mets une petite épingle j'en ai même si d'habitude je n'épingle pas là après l'angle j'en mets quand même deux pour que ça tienne en place puisque on a un petit peu façonné le biais entre entre nos doigts et je reprends la petite belle-mère pour le démarrage et on va coudre comme ça hop du long exactement pareil jusqu'à l'autre angle quand on arrive à l'autre angle ont fait exactement la même technique j'ai terminé de faire tout le tour de ma petite cape de bain vous voyez donc là hop on est sur l'extérieur sur l'intérieur voilà ce que donne un coin bon qui n'est pas parfait parce qu'à chaque fois en fait il faut arrêter le point revenir mais bon pour une cape de bain je trouve ça très bien et dernière étape qui est facultative si vous le désirez on va poser des pressions donc je vais vous montrer ce que ça donne sur le modèle d'antoine donc ici on est sur le dos voilà et en fait la capuche est là je me suis servi des repères personnellement je trouvais que ça allait bien entre chaque bande de dinosaures j'ai fait sur le bas j'ai posé une petite pression donc voilà on en pose deux de chaque côté et bien entendu pour que ça ferme au dos et au devant donc moi j'ai choisi de faire des de poser des pressions qui qui rappelle la couleur du biais c'est quasiment la même couleur vous pouvez poser des pressions qui sont de la même couleur que votre tissu pour que ce ne soit pas contrastant moi pour leandre je vais faire la même chose donc je me repère aussi parce que je trouve que ça tombe bien au niveau de entre les les bandes dinosaures que j'ai posé si vous n'avez pas posé de bande je trouve que à partir de la capuche donc je trouve que ce qui est pas mal c'est que à partir vous voyez ici ici c'est l'encolure d'eau vous mesurez à peu près 25 25 26 cm c'est bien et entre deux pressions 12 cm voilà je trouve que c'est pas mal donc ce que si vous n'avez jamais posé de pression donc moi j'ai convainc ça fait très longtemps que je l'ai c'est un vieux un vieux petit j'en ai plusieurs comme ça parce que j'en étais contente que j'avais commandé sur amazon avec une pince qui fait un bruit horrible mais qui marche très bien est ce que je vous conseille c'est de prendre une petite un petit morceau de thermocollant alors ou du blanc ou du noir moi ce qui va moins se voir c'est le noir parce que le blanc ça va trop ça va trop ressortir et je ne sais pas je vais essayer de vous montrer ce que j'ai fait pour renforcer puisque les enfants vont tirer dessus sur le côté intérieur je ne sais pas si vous verrez là il y a un tout petit peu de thermocollant que l'on voit parce que ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé des tout petits carrés de thermocollant j'ai posé mes pressions et ensuite j'ai redécoupé autour le thermocollant voilà pour pas que pour que ce soit vraiment coupé à ras je l'ai pas j'ai pas vraiment thermocollé au fer j'ai juste posé pour que ça fasse un renfort pour que l'éponge ne travaille pas donc si vous n'avez jamais posé de pression je vais vous montrer donc quand vous commandez vos pressions il ya des pressions mâles et des pressions femelles pour que ça puisse fermer moi je pense que je vais prendre celle ci les turquoises qui sont bien assortis donc vous avez ces morceaux là avec les petits picots vous prenez tous les mêmes donc vous allez en prendre huit et puis ensuite il faut faire bien attention à alterner les mâles et les femelles donc il faut regarder sur l'intérieur et vous en avez alors moi là ce sont tous les mêmes pourquoi voilà voyez après vous allez avoir ça donc il faut en prendre quatre comme ça et quatre comme ça je les prépare et puis on va terminer ça ensemble j'ai fait tous mes petits repères ce que j'ai fait c'est que j'ai bien aligné à partir des bords inférieurs des angles j'ai bien aligné mes deux côté donc devant et dos et puis j'ai mesuré deux centimètres à partir du bas de ma de ma bande et un centimètre ici et voyez que j'ai bien aligné et j'ai mis une petite une petite épingle une autre ici une ici et là voyez donc on aligne bien j'ai fait un tout petit point bleu je pense que vous ne verrez pas bien mais voilà le dernier si ce que je vais vous montrer on va commencer à placer donc nos pressions on prend un poinçon donc généralement le poinçon est livré avec le kit de pression si vous achetez aussi la pince et c'est vraiment très bien je vous mettrai la mienne si je retrouve le lien en barre d'infos parce que ben je vais commander il ya quatre ans bien quatre ans à mes débuts couture et je n'ai jamais changé alors oui donc ici ce qu'on va faire c'est que on a bien les deux bords et on va faire un point on va faire un trou en fait qui va passer dans les deux épaisseurs alors maintenant à partir de ce trou je vais quand même un petit peu tourné pour que le trou soit assez grand et ce que je vais faire c'est que je vais préparer ici un petit entoilage voilà ici on est sur le devant de la cape donc sur le devant de la cape on veut pas avoir un petit morceau comme ça on va mettre du coup un on va mettre un picot donc à l'endroit du trou on va rentrer le picot voilà j'appuie bien avec mes ongles je laisse le le poinçon planté de l'autre côté pour pas perdre mon repère ici ce que je fais c'est que je vais mettre un petit morceau de thermocollant que je vais venir redécouper après donc je le place au milieu là c'est tout noir je sais pas si vous y verrez grand chose mais voilà donc là voyez j'ai mis le thermocollant et ensuite ce qu'on va faire pour une question de de repères de repérage on va mettre tous les mâles de du même côté et toutes les femelles du même côté donc ici je vais prendre cet embout là que je vais placer ici j'appuie et puis avec la pince voyez la pince en fait je sais pas si vous verrez bien donc ici on a un embout caoutchouc qui va recevoir cette partie là et ici on a cet embout qui va appuyer pour écraser ce qui est à l'intérieur donc on met la pince c'est qu'on fait bien passer et on appuie assez fort voilà et ce que l'on voit c'est que à l'intérieur ça s'est écrasé et bon ça je vais pas le faire devant vous mais je vais venir avec mon mes ciseaux découpé à ras mon thermocollant qui sert de renfort en fait en face on a le côté dos ici le côté extérieur et le côté intérieur sur le côté extérieur on va faire la même chose on va prendre un embout avec le petit picot qu'on va mettre dans le trou qu'on vient de faire on met le thermocollant et puis mais du coup cette cette fois ci on va mettre l'autre côté de la pression comme on a mis cet embout ici de l'autre côté on va mettre cet embout là alors de ce côté là je ne sais pas si vous verrez vous avez des petits rouages à l'intérieur et bien on va le mettre on va placer comme ça voilà donc on le place comme ceci je vous montre ça de près et avec la pince on va venir écraser le petit picot je vous montre ça c'est tout simple et franchement ça marche très bien moi je me sers beaucoup des pressions pour les pour les accessoires et pour les vêtements enfin et c'est super voilà donc on vérifie quand même et voilà ça c'est bien ça tient bien et on répète l'opération donc du coup on va poser quatre paires de quatre paires de pression et on découpe à ras ici et on en a terminé avec le tuto alors est-ce que vous êtes toujours là après cette très très longue vidéo voilà comme je vous l'ai dit j'ai énormément détaillé peut-être un peu trop mais je préfère trop que pas assez parce que je vous dis souvent à moi quand j'ai commencé les tutos vidéo m'aider énormément et c'est vrai que je suis très visuelle et j'ai besoin de voir faire de voir faire aussi dans le détail donc voilà j'ai pris le parti de tout vous décortiquer j'espère que ça vous aura plu si vous avez déjà fait la réalisation j'espère que vos enfants l'apprécieront ou alors est-ce que vous l'avez fait pour vous aussi vous pouvez tout m'écrire en commentaire si vous partagez sur les réseaux sociaux je vous mets le petit hashtag ici mentionnez moi comme ça je vois vos réalisations et puis on va mettre un petit hashtag cap de bain rose cocon pour que pour que je vois ce que vous pouvez faire avec cette cape petit pirate j'espère pouvoir vous proposer pas mal de petits tutos comme ça parce que ben moi plus ça va en fait plus je je crée parce que j'ai énormément de patrons j'ai beaucoup de choses mais c'est vrai que le sur mesure j'aime ça créer de toutes pièces j'aime de plus en plus ça c'est vrai qu'avec les années qui avancent je me sens de plus à plus à l'aise en couture et quand j'ai besoin de quelque chose quand mes enfants ont besoin de quelque chose mais hop on se croise un petit peu la tête on dessine on fait un croquis et puis ben c'est parti pour l'aventure et je trouve ça vraiment super donc oui dans cet esprit là moi j'ai très envie de vous partager beaucoup de choses il voulait partager vraiment voilà en accès libre pour moi c'est c'est important donc voilà j'espère que le temps me le permettra que j'aurai l'énergie pour le faire aussi mais voilà donc en gros je pense qu'on va travailler avec mon super acolyte c'est à dire moi je dessine je fais des prototypes et mon mari numérise vectorise enfin je sais même pas trop ce qu'il fait quoi qu'il en soit il vous met ça sous format à 4 et vous pourrez télécharger gratuitement donc dans la il y aura il y a un onglet sur le site voilà un onglet patron gratuit voilà qui vous est tout à fait dédié donc jusqu'à la prochaine vidéo qui parlera à l'heure où je tourne de je ne sais pas du tout quoi je vous souhaite de bien vous porter de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt au revoir